On est à des 10-12 heures par semaine en ce moment, parce que la plupart des triathlètes qui font du Ironman ils vont dire je vais entraîner 15h en moyenne par semaine, puis 20-30h quand je suis dans les grosses semaines mais tu n'en as pas besoin, et justement ça serait négatif, ça serait trop fatigué Si on veut refaire un retour rapide avant de présenter ce qui s'en vient au niveau de ta planification annuelle Si tu regardes un petit peu dans la littérature, tu vas voir beaucoup de personnes qui vont faire une périodisation en faisant une grosse base puis après ça ils vont commencer à faire plus du spécifique par rapport à ce qu'ils vont préparer Toi, dans le cas d'un athlète comme toi qui a beaucoup d'expérience, on travaille depuis longtemps ensemble aussi on a eu une belle saison l'année dernière, ça fait qu'on sait déjà qu'on a une certaine base qui est acquise c'est que ça nous permet de travailler un peu en ce qu'on appelle périodisation inversée c'est-à-dire on va faire du travail d'intensité un petit peu plus en hiver pour développer vraiment certains soit des points faibles, soit pour développer encore plus d'atouts dans différents sports ou dans différentes caractéristiques qu'on cherche à développer donc ce qu'on a décidé de faire cette année, on y a été avec un petit bloc de natation au début donc là on l'a terminé, on a fini ça en décembre pourquoi est-ce qu'on a commencé par la natation ? c'était parce qu'on a fait une grosse saison très longue qui s'est terminée par les championnats du monde ton focus l'an dernier c'était beaucoup de bike puis après la course après le bike, on a pris pas mal là-dessus on retourne dans la piscine, on travaille différemment, ça permet d'éviter les blessures donc c'est pour ça qu'on est parti de ce côté-là pas toujours facile mais on a vu une belle évolution là l'an dernier tu toppais les lignes 30 puis là maintenant comme on a vu aujourd'hui tu t'amuses à nager avec les lignes 25 c'est quand même sympa ça t'a permis de travailler beaucoup ton VO2 aussi te redonner l'envie aussi après de retourner sur le tapis de retourner sur le home trainer pour faire mal un petit peu plus de ce côté-là ça veut pas dire qu'on a rien fait dans les autres sports mais on a relâché un petit peu ensuite dans la phase annuelle, l'année dernière on a beaucoup travaillé ton vélo ok, on a été vraiment fort sur le vélo parce que t'es un coureur naturel fait qu'on a fait beaucoup de natation technique volume aussi un petit peu parce qu'il fallait que tu prennes beaucoup d'expérience là-dessus plus le vélo, on a travaillé très fort on a eu des super bons gains cette année on s'est dit ta force c'est la course à pied il faut que ça reste ta force, il faut que ça reste ton arme secrète pas vraiment secrète, running addict c'est pas vraiment secrète comme arme à la course à pied mais t'as vraiment ce qui va faire la différence donc faut pas qu'on le laisse de côté non plus même si sur un Ironman on sait que c'est pas la vitesse pure de course à pied qui peut faire la différence mais si t'es capable de courir plus vite, d'avoir des meilleures capacités brutes bah tu vas être capable d'aller plus vite à une allure moindre en plus c'est quelqu'un qui a une grande expérience, tu t'es jamais blessé t'es encore jeune, t'as beaucoup d'avantages donc tout ça fait qu'on peut vraiment essayer de travailler sur un focus de vitesse avec la vitesse pure donc c'est dans ça qu'on s'est embarqué après ça on a le camp d'entraînement Tucson qui vient en plus donc on est pas trop stressé pour faire du volume en vélo non sur la barre on va en faire parce qu'on va en faire et puis parce que la saison est encore longue ton Ironman est au tout mois d'août, regarde un Ironman au mois de juin ça aurait été compliqué, on aurait dû embarquer dans le volume beaucoup plus tôt là on est capable de faire vraiment de l'intensité, pas trop de volume puis ça on en reparlera un petit peu plus en détail de ce bloc là je veux pas trop entrer dans le détail mais on est vraiment capable d'aller chercher beaucoup de qualité donc notre effort là-dessus sur le plan annuel ça va être la qualité, pas trop de volume s'assurer qu'on retombe dans des périodes de récupération régulière avec un objectif à long terme qui reste d'être à plus de 130 points de fitness pour ton Ironman là on le voit sur le graphique c'est très très constant mais ce qui est très intéressant avec un profil constant c'est qu'on n'est jamais très haut en hiver par exemple pour ton prix de course à pied on est à des 10-12 heures par semaine en ce moment parce que la plupart des triathlètes qui font du Ironman ils vont dire je m'entraîne 15 heures en moyenne par semaine puis 20-30 heures quand je suis dans les grosses semaines mais tu n'en as pas besoin et justement ça serait négatif parce que tu serais trop fatigué donc là on reste sur des 700-800 TSS on se retrouve en nombre d'heures 10-12 heures puis on va monter très progressivement mais sans partir dans des semaines de foot parce que même tes grosses semaines si on regarde en termes de training stress on est entre 800 et 1000 il y en aura sûrement un peu plus de 1000 quand on va avoir des gros week-ends on va voir comment ça va s'adapter mais tu vois on en a le dernier bloc effectivement qui a beaucoup de volume on est à plus de 1000 mais ça veut dire que c'est beaucoup de volume donc c'est moins de qualité c'est moins d'intensité alors que là c'est peut-être même par rapport à aujourd'hui ou faire des semaines à 800 TSS avec beaucoup de course à pied intense les TSS de course à pied c'est ils sont presque sous-évalués par rapport à ce que ça prend sur tu peux pas comparer on peut vraiment globalement mais des TSS de course à pied par rapport à TSS de vélo c'est pas vraiment la même chose la natation encore une fois c'est différent la course à pied est beaucoup plus demandante sur le corps beaucoup plus fatigante c'est pour ça que souvent on va séparer dans les différents sports on va dire ok en bike on va aller chercher 60 en course à pied 40 puis en natation peut-être 30 ou 40 on essaye de balancer un petit peu par sport parce que si tu regardes juste la vision globale c'est pas toujours exact mais effectivement quand on aura beaucoup plus de vélo le TSS va beaucoup monter mais finalement ta fatigue il devrait être capable de la gérer un petit peu de bien la gérer puis une autre chose qu'on fait vraiment attention quand on fait la planification annuelle c'est d'avoir des phases de récupération qui vont à chaque fois nous faire retomber avec un TSB ici en semaine de récup qui se rapproche de zéro fait que là même ici après qu'on ait deux énormes semaines puisque j'ai compté ça sur deux semaines le camp de Toussaint puisque ça chevauche au niveau des fins de semaine on est capable de retourner à moins 7 la semaine d'après là on a un gros build-up pour le Ironman hop on retourne à moins 2 un autre build-up on retourne ici même en positif à plus 2 puis évidemment pour ton demi Ironman le premier demi Ironman préparatoire on va être à zéro puis ici on va être en positif avant ton Ironman donc pour reprendre sur la planif annuelle jusqu'à Tuxsaint donc on en a parlé vraiment focus sur la course à pied une ou deux semaines avant Tuxsaint tu vas voir que les entraînements de vélo on va les allonger un petit peu c'est ceux de la fin de semaine tu as déjà vu que tu allais une heure et demie on va y aller une heure et demie deux heures, deux heures et demie sans trop d'intensité parce que je veux que tu gardes l'énergie pour la course à pied mais il faut juste que tu sois capable de passer du temps sur la selle à Toussaint pour qu'il soit bénéficiaire après ça le bloc suivant on va mettre la puissance sur le bike on va profiter en fait du volume qu'on a acquis pour s'asseoir dessus parce qu'il faut que tu aies quand même une certaine base même si on dit à la période des incisions inversées on travaille directement sur le fitness il faut quand même une certaine base pour être capable de pousser donc là on profite de Toussaint pour travailler justement retravailler un petit peu d'intensité que tu sois à l'aise à haute intensité puis après ça on va avoir un petit peu de travail d'endurance musculaire donc ça ça veut dire des intervalles 85-90% plus du 120-130% les deux un petit peu mixés juste pour vraiment être capable de malgré que les jambes fatiguent je suis capable d'aller chercher vraiment du travail dessus donc vraiment développer l'endurance musculaire qui est très importante pour le Ironman et ensuite spécifique Ironman 73 donc ça va être des sorties longues dans la première phase on va garder des 3-4 heures d'intensité puis la deuxième phase ça va être vraiment des 4-5 heures juste un petit rappel c'est que souvent l'erreur des personnes ça va être de monter très vite le fitness d'en mettre beaucoup beaucoup de travailler les 3 sports en même temps et d'avoir peur de lâcher un sport ça fait que nous c'est vraiment ça qu'on essaye de faire c'est ça que t'as vu qu'en vélo en ce moment ouais en tout moment il n'y a pas beaucoup t'en as un ou t'en as 2-3 puis le troisième bon c'est soit une récup soit de l'endurance ça fait que c'est être capable de lâcher les autres sports quand tu veux vraiment pousser sur un même si tu vois que ton finesse décroît un petit peu fait que là en vélo c'est sûr qu'on va faire attention quand même à la fin de ce bloc là par exemple de pouvoir descendre en bas de 30 sinon tu vas avoir trop de mal à remonter ça va être trop demandant mais c'est vraiment de pas le monter trop vite de garder ça avec beaucoup d'énergie beaucoup de force quand on est sur les focus puis après ça monter progressivement et puis on voit bien l'effet parce que sur la course à pied là on va attaquer on finit le deuxième cycle déjà et autant sur le premier cycle il y avait un début de quelque chose on voyait que ça commençait à évoluer et sur le deuxième là ça a vraiment payé avec des semaines qui sont quand même à la fois intenses et volumineuses parce qu'on a fait 60-65 km par semaine pour un coureur c'est déjà une belle semaine donc quand tu fais du triathlon c'est… ben c'est ça, il faut que tu vois quand tu fais du triathlon que tu as les autres sports qui embarquent aussi ça te fait des gains mais ça te fait de la fatigue aussi et tu peux pas te dire je vais faire une semaine classique comme si j'étais juste un coureur parce que sinon tu peux exploser et puis si tu regardes le bloc, les blocs annuels à chaque fois on va avoir des blocs qui vont être… c'est des doubles blocs quasiment c'est-à-dire en swim on a eu deux blocs en course à pied pareil on en a eu deux voire trois en fait c'est même trois quasiment on en a trois si tu fais juste un bloc à chaque fois tu commences à être dedans, ça commence à travailler puis tu arrêtes donc là c'est pour ça qu'on veut c'est pour ça qu'à chaque fois on fait des doubles ou triple blocs c'est bien parce que c'est exactement ce que j'ai… même si le parallèle est pas totalement faisable entre la course à pied et le triathlon parce qu'il y a plein de spécificités c'est exactement ce que j'expliquais hier dans la planification c'est plutôt que de faire un bloc de ça, un bloc de ça, un bloc de ça, un bloc de ça essayer d'aller pousser une qualité et vraiment développer quelque chose pendant deux, trois cycles ça permet de s'asseoir après sur quelque chose de solide et… en fait c'est toujours le même principe si tu regardes même dans les mesocycles ou dans une semaine ou dans une journée c'est toujours pareil quelqu'un qui va te dire ah ben là j'ai un tapis à la maison plus un home trainer plus une endless pool donc là tous les jours au lieu de faire une heure de… aujourd'hui au lieu de faire une heure de vélo j'ai fait vingt minutes de nage, vingt minutes de vélo, vingt minutes de course à pied ça va être beaucoup moins payant que de faire une heure de vélo puis le lendemain il fait une heure de nage puis la journée d'après tu sais focussé un petit peu sur une chose pendant que tu fais quelque chose comme dans une semaine ben tu peux pas… tu sais il faut que tu travailles spécifiquement quelque chose si tu passes toujours ton temps à tout faire à moitié si tu n'y arrives pas c'est vrai que c'est dur pour un triathlète parce qu'on a trois sports on veut toujours faire un petit peu les trois puis finalement on reste moyen dans les trois il faut l'accepter de temps en temps puis ce qui est dommage c'est que souvent c'est les blessures qui vont amener un athlète à se rendre compte de ça puis à vraiment progresser dans un des sports on le remarque beaucoup là même chez les professionnels quand si vous regardez l'historique des gens qui ont gagné à Hawaii etc ben souvent ça va être en retour de blessures ils ont été obligés de se reposer, de travailler un point faible ou un point fort pour être encore meilleur là-dessus en coupant dans les autres sports ou alors en arrêtant dans juste un sport puis pour être plus en forme dans les deux autres on est souvent obligés d'atteindre la blessure pour que finalement ils se rendent compte c'est peut-être pas la peine que j'essaye de tout faire en même temps ben en fait la seule chose que je rajouterais là-dessus mais on a déjà parlé ça sera pas des compétitions objectifs ça sera plus des courses d'entraînement c'est en rentrant de Tucson quelques semaines après en ayant eu le temps de se reposer un peu parce que tout de suite après c'est pas le moment pour aller se donner mais fin avril, mai c'est sûr que je referais bien quelques courses à pied pour à la fois tester la forme en course à pied et puis mettre un petit coup de balai sur les records qui peuvent descendre comme au 10 km je pense qu'il y a moyen de avec ce qu'on a travaillé là pendant ces cycles là c'est le moment pour aller chercher ouais il faut se faire plaisir aussi c'est une petite récompense qu'on va aller chercher c'est pas toujours facile quand on est en train de prendre Ironman parce qu'à chaque fin de semaine on se dit ah est-ce que je vais faire une compétition ou est-ce que je fais ma sortie longue il y en a quand on a toujours peur de pas avoir assez de volume donc on a tendance à faire la sortie longue à chaque fois puis on a peur de se blesser aussi un petit peu sur les compétitions donc des fois on oublie de faire des compétitions bon il faut trouver un juste milieu ça dépend aussi de tout le profil mais c'est un bon point que tu as ramené par rapport à la progression dont on n'a pas vraiment parlé comment montrer qu'on a une progression à chaque fois on a soit des tests comme en natation le test CSS par exemple mais nous cette année par exemple je ne l'ai pas fait faire ce que je t'ai fait faire c'est le test de le Goldilocks là une de nos sessions préférées juste pour que tu vois à travers une session normale d'entraînement que ça progresse parce que tu vois tes chiffres qui progressent pareil en vélo en regardant les entraînements chaque jour, chaque semaine de voir ta progression de voir que les watts y rentrent mieux etc avec des entraînements qui sont un petit peu clés ben on a une vision une progression sur le long terme c'est pas un point c'est pas un instant I là c'est vraiment sur globalement c'est ton état de forme puis je vois ta progression pour moi c'est plus précis en fait qu'un test c'est ça qui nous intéresse aussi c'est même si on dit qu'on met le focus sur Ironman Mont-Tremblant 23 août c'est pas la fin de l'histoire à ce moment là le but c'est aussi de dire à long terme qu'est-ce qu'on va chercher c'est un premier Ironman en plus même si j'ai des bonnes attentes sur cette course là je suis pas non plus à me dire c'est sûr que je vais optimiser à 100% on l'a vu sur les demi Ironman ça prend quelques courses pour commencer à maîtriser la distance et encore et puis je peux dire que sur le Ironman moi ça en fait 13-14 puis à chaque course ça a l'impression d'être un débutant il y a toujours des trucs que tu apprends pourquoi j'ai fait de ça comme ça j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça donc il y a toujours plus et on va aller à tous on va aller à tous on va aller à tous on va aller au monde et on va aller